bonjour bonjour tout le monde bonjour tout le monde c'est un nouveau live on l'a vous l'avez promis en ce lundi de pâques pour vous aider encore plus on s'est dit que voilà peut-être que vous auriez un petit peu de temps ce matin on a décidé de vous aider sur le volume russ sur les bouquets préfets vous parler de la différence de vous répondre à toutes vos questions et je serai accompagné par carol bien évidemment comme d'habitude bonjour tout le monde à ceux qui nous rejoignent bonjour bonjour je serai accompagné par carol qui va me rejoindre d'ici quelques instants et carol qui va vous montrer un petit peu les détails techniques on va vous montrer aussi un petit peu des petits des petites astuces des petites choses pour pouvoir avancer plus vite et parce que oui peut-être qu'aujourd'hui vous ne travaillez pas mais demain vous travaillez alors pourquoi ne pas continuer à céder à répondre à toutes vos questions tous les jours on est là pour ça bonjour à tout le monde je vois qu'il y a des habitués c'est trop cool bonjour 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 je vais inviter tout de suite carol à nous rejoindre hop je vois son invitation donc on va accepter tout de suite l'invitation comme je le disais c'est un live qui est spécifique à tout ce qui est bouquet volume russe bouquet préfet etc n'hésitez pas à me poser bonjour joyeux pack ça va bien ça va bien merci bonjour à toutes merci d'être là ce lundi matin férié grave grave aujourd'hui on s'est dit ok on se fait un 11 heures on se fait un jour férié on voit notre tout c'est quoi c'est pas grave on est là avec vous c'est pas grave mais non on s'est dit qu'un jour férié en vrai pourquoi pas si ça peut vous aider encore plus aujourd'hui ça peut être très très cool et puis on est là pour répondre à toutes vos questions évidemment comme d'hab ce live sera aussi en replay comme d'habitude si vous voulez revoir des passages le début le milieu ou la fin vous inquiétez pas mais encore une fois si on peut vous aider et encore une fois répondre à toutes vos astuces et toutes vos questions et bien avec plaisir voilà donc carol spécial beaucoup de questions sur cette technique qui que l'on trouve un de plus en plus sous différentes formes aussi donc on va éclaircir un peu qu'est ce que le volume russe on va dire l'ancien le nouveau celui qui est le plus facile comment gagner du temps dans vos instituts pour pouvoir le proposer même en étant débutante oui vous allez pouvoir le proposer on va vous expliquer un petit peu comment et puis voilà on va on va vous présenter quelques astuces comme d'habitude dans nos lives on aime bien vous mettre des astuces donc n'hésitez pas surtout à poser les questions bonjour coralie à poser toutes les questions que vous avez en tête et aussi comme un peu tout notre domaine que ce soit rehaussement extension de cils en classique en volume etc que des astuces donc très simples quand on les connaît plus compliqué quand il nous en manque une ou deux donc on va essayer de détoffer maximum et puis et puis de répondre à toutes vos questions exactement et je le dis aussi parce que des fois j'oublie de le dire mais retrouvez nous là ce week-end on sera au congrès des nouvelles esthétiques pour celles et ceux qui viennent faire un petit tour à paris sur la capitale à port de versailles on sera avec toute notre équipe il y aura je sais plus combien de lits de démonstrations vous pourrez nous voir en live enfin des démonstrations ouais de toute la technique brolif très haussement classique hybride enfin voilà tout volume russe bien sûr donc c'est pas compliqué pour nous trouver c'est le stand où il ya le plus de lumière où il ya le plus de musique où ça rigole beaucoup où il ya souvent beaucoup de monde donc venez nous voir on est là aussi pour vous aider même techniquement si vous travaillez déjà avec nous pour vous remontrer deux trois astuces c'est c'est vraiment super de pouvoir se rencontrer pendant ces trois jours quoi samedi dimanche et lundi prochain et j'en ai pas tout ouverte julien on est hyper content j'en ai pas tout ouverte c'est vrai c'est la première fois c'est c'est vous qui nous l'avez demandé notre équipe aussi c'est aller encore plus à votre rencontre donc il ya le congrès samedi dimanche lundi à la porte de versailles mais en plus on se retrouve le mardi donc le lendemain du congrès chez nous ici là où je suis dans nos bureaux à boulogne billancourt pour avoir je dirais un moment un peu plus tranquille ensemble sans tout la folie du toute la folie du congrès pour vous faire des démos pour vous parler aussi bar one to one comme tu le disais carol avec toutes les astuces techniques quand on n'a pas forcément le temps de ceux de se parler au congrès et là c'est vrai que les journées portes ouvertes en plus ça sera surtout focalisé sur le rehaussement le bruit donc après si vous avez d'autres questions venez nous voir aussi on sera hyper content de vous retrouver mais en tout cas tu as raison ça sera ce mardi donc juste après le congrès exactement allez c'est parti t'es prête posez nous vos questions on va se liker c'est pas grave on regardera au fur et à mesure n'hésitez pas je vois déjà pas mal de monde qui qui nous a qui nous a dit bonjour et qui nous retrouvent il y a pas mal d'habitués comme dames mais c'est très très bon en tout cas de ouais grave on va pas trop vous prendre de temps on va essayer de se concentrer on déborde toujours alors j'avais envie de commencer déjà par le commencement pour celles qui qui connaissent pas bien voilà on va reprendre un petit peu les bases et puis affiner au fur et à mesure donc pour commencer le volume russe par rapport à l'extension de cils en cid à cils le cid à cils on vient poser donc un cil sur chacun des cils naturels je redonne parce qu'il y a des choses qui me viennent en même temps même si vous faites du cil à cils et que votre client veut quelque chose de naturel s'il vous plaît mesdames complétez à 100% sur tous les cils naturels je vais dire posables c'est à dire sans jamais poser sur les bébés cils on va respecter le cil naturel et bien sûr avec tout toutes les règles que vous avez déjà vu peut-être avec nous en formation classique donc si la file hop ça fait un petit peu un effet parallèle comme ça les unes à côté des autres volume c'est quoi volume on va venir en fait faire des bouquets à l'intérieur et en poser sur chacun des signes donc les bouquets c'est à partir de deux brins dans le bouquet avec une base on va dire hop la base de colle et deux brins ça peut être 3 4 5 6 etc là on est sur du volume russe après on passe vraiment à du méga volume jusqu'à même 15 20 brins dans un bouquet ok donc l'effet c'est quoi l'effet c'est que ça va venir en fait je mélanger surtout ce qui est très intéressant c'est à la racine c'est à dire que les clientes qui n'ont pas beaucoup de cils et qui se maquillent beaucoup qui mettent plusieurs couches de mascara sur leurs yeux ça va être hyper intéressant pour ce type de clientes même si elles veulent sinon quelque chose de naturel parce que la racine donc la base au niveau de la muqueuse on n'aura pas un trou vous savez quand il y en a un qui parle on le voit tout de suite quand il n'y a pas beaucoup de densité alors que là ça va venir vraiment combler en fait toute cette racine en noir et c'est souvent ce que ce type de clientes recherche je pense à un type de clientes si vous connaissez déjà en formation je le répète souvent mais j'aime bien ce type de clientes parce que ça c'est celle qui nous pose problème en fait en général c'est celle qui plutôt blonde avec 50 60 ans voire plus peu de je vais dire de fan air donc peu de cheveux donc peu de cils ça va ensemble et puis bah qui se maquille beaucoup c'est ça et qui met vraiment l'accent sur les yeux donc à force de se maquiller on abîme les cils donc ils sont plus fins donc en général plus fins plus courts etc et bien sur ce type de clientes du volume russe même sur quelque chose de très naturel ou d'intense là ça va être selon le nombre de brins dans votre bouquet on va être capable de vraiment répondre à sa demande et ça c'est vraiment très intéressant autre prononcement aussi ouais mais c'est vrai t'as autant que je peux aussi mais qui dit volume russe dit peut aussi dire naturel c'est vrai ouais pas complètement et pourquoi on respecte quand même le signe naturel dans le volume russe c'est que tout simplement vu qu'il y a plusieurs brins dans un bouquet et bien l'extension s'il choisit sera en 007 si ça vous parle donc beaucoup plus fin que du classique on est en général sur du 0.15 0.20 etc donc forcément pour amener en fait et respecter le signe naturel on vient en fait mettre un le même poids mais avec des cils plus légers parce qu'il y en a plusieurs en fait c'est que de la logique ouais mais c'est vrai et donc pour le rappeler carol on a plusieurs diamètres et plusieurs poids donc de cils chez nous c'est 004 le plus le plus fin donc c'est extra fin chez nous 004 après on passe à 007 qui est le très fin et après comme tu disais on passe finalement au diamètre qui sont plutôt quand même pour le la cil le poids ça va être quoi ça va être effectivement l'épaisseur donc le diamètre du cil en soi et la longueur bien sûr donc on joue en fait là dessus donc par exemple sur des clientes qui ont des cils fragiles ou oui c'est ça fragile fin un peu court qui veulent vraiment des extensions cils et ben clairement et ça je trouve qu'on ne fait pas suffisamment par rapport même plutôt à l'europe de l'est 1 ou très tôt depuis plusieurs années dès que c'est sorti ils ont ils ont joué un peu comme ça très souvent et on sait nos clients en veulent toujours plus donc au lieu de pousser sur du cil à cil en disant ah bah je vais rajouter de la longueur je vais rajouter plus d'épaisseur parce qu'elle en veut hop on s'arrête là tout de suite et limite sur beaucoup de 0.15 on va se dire bah en fait je vais tout de suite switcher sur du volume russe quitte à commencer et ça c'est vachement agréable à pouvoir le faire un institut à jongler en fait en disant bon bah écoutez vous en voulez plus moi je vous conseille du volume russe ou un hybride on voit ce que ça donne on teste l'hybride et à l'hybride elle nous dit ben non moi j'en fais encore plus pas de problème et ben on va faire une pause complète en volume et du coup de cette façon là en fait dans un sens ou dans un autre d'ailleurs j'ai une soirée ben on va faire plus de bouquets et puis j'ai envie quelque chose en fait si la cil j'aime bien on revient voilà en arrière j'ai moins de budget ou quoi on peut du coup vraiment proposer une large gamme à nos clientes de façon plutôt régulière et le fait d'être malléable bah encore une fois ça va les fidéliser ça c'est chouette c'est clair entièrement d'accord et c'est bien la preuve avec ce que tu viens de dire aussi que pour pour les filles dont c'est le métier et que ou alors les gens qui nous croient pas que c'est un métier aussi mais vous pouvez faire des pauses de cils tous les jours tous les jours et ne jamais vous ennuyer vous ennuirez jamais 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 et votre cliente quand elle va revenir après pour sa retouche et ben trois à quatre semaines plus tard et ben vous pourrez même lui faire à cette même personne des pauses complètement différentes à chaque fois donc c'est vraiment fabuleux et puis sur le volume on est alors on est sur une retouche qui prend un peu plus de temps donc en fait en institut moi je vous conseille quand même de d'augmenter par rapport à une retouche classique clairement c'est ça va ensemble aussi par contre ça va beaucoup mieux tenir donc on est plutôt sur des retouches à quatre semaines donc même sur des clientes toujours un peu le même type de clientes même qui sont sur la ménopause ou pré ménopause c'est à dire qu'elles ont leur bouffée de chaleur ou ça a du mal à tenir sur les clientes tout ça a du mal à tenir au final le volume russe est vraiment hyper intéressant alors là pour le coup plutôt le vrai volume russe que les bouquets mais ça dépend encore des clientes parce qu'on a l'effet de attention je vais parler en anglais de wrapping donc de d'englobement en fait du style naturel avec le bouquet donc le fait vous voyez que ça prenne partout que ça fasse juste du style à style en collant juste au dessus ben forcément ça va ça va avoir une meilleure rétention entièrement d'accord et et encore une fois pour les clientes qui sont pressées les clientes tu le disais un petit peu plus âgées les clientes qui veulent du naturel des clientes qui veulent du sophistiqué on a la solution pour absolument tout le monde là moi je suis hyper impatient en plus que on vous montre les bouquets préfets et qu'on vous en parle un petit peu plus en détail parce que aujourd'hui moi je le sais parce que j'ai des clientes que j'ai au téléphone tous les jours et chaque semaine et ben des clientes qui faisaient du style à style j'irais avant il y avait avant et ben maintenant ça y est elle ne jure que par les bouquets préfets elle ne jure vraiment que par cette rapidité que par ses résultats que vraiment ça leur prend deux fois moins de temps les clients sont contentes elles ont l'impression d'avoir plus de enfin bref c'est incroyable les résultats on peut parler du coup effectivement des différentes façons de faire du volume russe alors soit avec la belle boîte moi aussi j'en ai une ici soit avec la belle boîte bloom ou à l'intérieur effectivement je vais essayer de vous les montrer ouais comme ça ouais peut-être l'image plus nette ou de profil ouais c'est pas évident voilà de profil on les voit bien et j'aime bien la courbure en fait qui est du cc donc entre le c et le d mais qui se mélangent bien sûr vous pouvez les mélanger avec des classiques en c ou en d un tout mélange alors chez nous ils sont faits à la main il faut le savoir parce que c'est quand même beaucoup de travail à la main ils sont encolés ils sont pas chauffés en fait et ils retrouvent en fait si vous connaissez déjà nos styles classiques ils retrouvent vraiment la même douceur vous commencez au 2d non on commence pas au 2d pourquoi parce que c'est un peu les plus simples à faire donc on commence au 3d les 3d qui sont quand même très très beaux on fait du 3d alors c'est quoi le d c'est le nombre de brins dans votre bouquet pour celles qui ne connaissent pas donc en 3 4 5 6 d avec des boîtiers voilà vous le voyez je pense que voilà avec des boîtiers multiples pour celles qui ont déjà envie de tester vous voyez les petits numéros là hop du 8 9 10 11 12 du 8 au 12 en fait on a des boîtiers uniques aussi pour pour certains pour lesquels je viens le 4 c'est ça pour le 4d et forcément merci beaucoup la beauté méditerranée ils sont formidables c'est vrai qu'ils ont beaucoup de succès donc même pour celles qui n'ont pas fait de volume russe en fait c'est hyper pratique parce que dès que vous commencez à faire du cil à cil bah c'est à peu près à peu près je dis la même la même pratique juste pour celles qui le test ne perdez pas patience s'il vous plaît forcément comme on l'apprend en formation volume russe mais là vous n'avez pas besoin de formation en fait pour les bloom vous allez en fait compter davantage quand vous posez le bouquet dessus c'est à dire que d'une quand vous allez l'encoler en fait sur votre galet de jade il va falloir comme tout volume russe plutôt le tremper en fait sur le point de colle au niveau perpendiculaire d'accord et pas vraiment 90 degrés on fait pas en cuillère comme du cil à cil donc plutôt 90 et monter plus haut que l'encollage en fait un la base pour pouvoir imprégner le bouquet ensuite quand vous le posez sur le sur le cil directement comptez alors logiquement on compte deux secondes si vous avez la premium ou allez une seconde si vous avez la date selon votre environnement de travail là comptez en fait entre chaque brin vous comptez une seconde donc si c'est un brin de quatre vous allez compter 1 2 3 des secondes pas 1 2 3 d'accord 1 2 3 si c'est des bouquets de 2 et bah il y aura un brin de trois ce sera donc 1 2 voilà vous comptez entre entre les espaces de chaque brin vous comptez si vous voulez être sûr vous pouvez compter deux secondes de plus et surtout quand vous retirez en fait votre pince allez-y doucement vous l'ouvrez et vous retirez sans toucher le bouquet pour que il est le temps quand même de s'imprégner ça ramène un petit peu plus de colle forcément parce que la base est un petit peu plus épaisse que du cil à cil en fait tout simplement et vraiment pour avoir vraiment beaucoup de retours de la part de nos clients les cils bloom honnêtement je vous assure par exemple j'ai énormément de clientes en belgique aussi au luxembourg et partout en france aussi j'en reconnais pas mal d'entre vous qui sont présents en ce moment c'est les vraiment d'abord ce qu'on me dit la première chose c'est ils sont incroyablement doux c'est les cils les plus doux du marché c'est mais les gens se disent ouais ok mais c'est incroyable vraiment de rien que de passer sa main dessus je le ferai pas parce que pas très hygiénique mais non mais c'est c'est d'une douceur absolument incroyable et c'est la raison vraiment la première déjà où les gens nous disent ok par rapport à ce que j'ai pu utiliser avant ça n'a rien à voir les clientes aussi évidemment il y a vous il y a votre côté technique il y a le fait que vous aimiez les utiliser parce qu'il y a la rapidité mais pensez aussi à vos clientes cette douceur là quand elles brossent leurs cils etc pour le ressentir c'est hyper important de pas être incroyable et ça je le ressentir c'est énorme et effectivement je vois un petit commentaire là sachez que tous nos cils chez mise en cils tous nos cils vraiment sont en fibre synthétique c'est hyper important on utilise pas de soie notamment pourquoi parce qu'on veut éviter tout type d'allergie donc il n'y a pas pour le plus d'hygiène possible c'est que de la fibre synthétique comme ça vous êtes tranquille tranquille et vos clientes aussi comme fibre synthétique comme un pull comme voilà aucun risque d'allergie au niveau des fibres synthétiques hyper important intéressant voilà donc oui bien sûr la douceur la qualité ok mais pour celles même qui sont plus qu'ont déjà fait la formation volume russe et qui pratique le bouquet en direct j'ai envie de dire bah en fait ça peut vous reposer un petit peu les filles aussi quand vous êtes en retard à des rendez-vous ça peut être un peu votre joker parce que d'enchaîner des cils voilà parfois toute la journée bah ça va vous aider quand vous commencez aussi après une formation en volume souvent c'est votre joker en fait en disant bah je fais mes bouquets parce que bah c'est du du je vais dire du des pauses uniques donc c'est hyper intéressant de savoir fabriquer soi-même ses bouquets par contre bah c'est aussi votre joker pour vous encourager à faire des bouquets mais vous voyez que l'heure tourne qu'il est peut-être temps d'avancer bah posez les bouquets et ça va énormément vous aider au quotidien je suis hyper d'accord avec toi carol parce que c'est vrai que oui on a des clientes et d'ailleurs j'en reconnais là qui sont ici pendant ce live qui me disent oui mais le volume russe j'adore ça j'adore faire mes bouquets et c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris aujourd'hui mais je trouve ça hyper intéressant de se dire ok mais quand bah vous êtes au bout de la journée et que bah vous avez peut-être enchaîné un petit peu de retard et qu'il faut vite 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 se dépêcher ou alors pour le bien de votre dos pour le bien de vos mains pour le bien de votre emploi du temps et c'est vrai que les bouquets préfets sans des fois moi j'ai des clients qui les utilisent absolument tous les jours tous les jours tous les jours sur chacune des pauses chacune 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 mais c'est vrai que la voir un peu comme tu disais carol en joker je trouve ça hyper intéressant de se dire ok quoi qu'il arrive je les ai dans mon tiroir je suis tranquille les bouquets sont faits à la main vraiment tous tous faits à la main c'est absolument incroyable donc il peut rien n'arriver c'est la facilité je sais qu'ils sont là ils sont prêts et ben honnêtement moi c'est par à votre place en tant que professionnel c'est une boîte que dont je me passerai pas j'en aurais toujours une dans mon tiroir comme ça je suis tranquille et puis le risque c'est de les essayer parce que vous allez voir la rapidité de positionnement c'est une fois qu'on les a posés moi je l'ai vu sur des 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 rapidités de pose je le vois au congrès comme comme là on va y être ce week-end les filles elles adorent poser des bouquets parce que le résultat il est absolument fabuleux en beaucoup moins de temps les clients qu'elles ont plus difficile au final quand on commence le volume c'est que nos bouquets en fait pour que ce soit le plus joli possible que l'espace entre chaque brin soit régulier donc en fait souvent ça fait un petit peu peut-être comme ça ou voilà donc en fait si vous voulez sur le regard sur le résultat bah du coup ça va faire des ombres un petit peu plus intense qu'à certains puis des têtes des manques etc avec là les bouquets préfets bon c'est sûr qu'ils sont tous hyper sélectionnés donc vraiment très très réguliers et ça c'est c'est une aide incroyable donc dans un boîtier en fait vous pouvez faire dans ce boîtier là vous pouvez faire c'est un petit peu utilisé j'ai découpé vous rappelez pour l'hygiène on découpe à l'intérieur on prend pas une bande et on la remet dedans selon les clientes on est capable en fait d'utiliser pour un boîtier pour on va dire une densité moyenne à forte ça va faire deux poses complètes volume si vous utilisez vraiment que ça deux poses complètes ou quatre quatre retouches en volume ou quatre poses en hybride donc la pose hybride c'est quoi c'est le mélange entre le classique et le volume donc on va mettre mélanger en fait si vous voulez un peu de cils classique et des bouquets de volume donc moi il ya une pose que j'adore et que je vais vous partager en secret c'est vraiment travailler en layering c'est à dire en régions en différentes comment dire je ne trouve plus mes mots par régions en différentes lignes de cils en fait et vous savez avec le patch par au dessus si vous voyez pas on fera un live dessus en tout cas travailler vraiment les différentes rangées de cils et la première rangée donc celle qui est la plus proche de la nuqueuse donc techniquement celle qui est la plus éloignée vous allez la faire tout en volume avec des précisions tout en volume donc peut-être même juste une dizaine de cils à la racine en fait parce que quand la cliente va venir ouvrir ses yeux c'est ce qu'on va voir en premier donc l'effet noir de racine etc on va le voir et ça va être hyper intéressant donc travaillez toute votre première rangée et tout le reste en cils à cils en fait d'accord ça c'est une première chose et c'est ça rend plutôt bien c'est un résultat assez rapide et assez bluffant facilement et puis après peut-être jongler avec les clientes qui veulent sur le car externe vraiment les feuilles de chat plus intense pourquoi pas vous pouvez aussi en rajouter à ce moment là comme ça mais dans tous les cas et ça aussi souvent vous me dites vous me dites ok mais c'est bon carol vu que il ya plus de volume génial on va gagner du temps parce qu'en fait bah je vais faire ainsi le sud sur deux ça suffit en fait au niveau du volume ça marche pas ça marche pas les filles du tout alors arrêtez avec ça ça ne marche pas pourquoi parce qu'en fait vous vous rappelez on a même un cycle de vie des cils d'accord qu'on en pose un sur deux ou qu'on pose partout bah notre cycle de vie des cils est le même donc en fait il faut savoir qu'en posant et rappelez vous de ce chiffre souvent je le dis c'est hyper important en posant en fait sur la sur tout donc j'ai utilisé en début de séance à 100% des cils sauf les bébés cils on est d'accord mais 100% des cils vous allez retrouver au bout de trois quatre semaines 40% de ce que vous aurez posé c'est pour ça que quand on commence c'est énorme mais énorme dans les deux sens c'est à dire qu'on en perd quand même beaucoup mais on en garde aussi pas mal si à la maison elles en prennent soin donc très important vraiment comptez vraiment là dessus c'est à dire que si vous faites un cil sur deux 40% d'un cil sur deux il va pas rester grand chose déjà au bout d'une semaine donc s'il vous plaît vraiment tous les cils qui sont capables d'accepter pardon le poids de cils d'extension de cils soit bouquet ou classique mais 40% donc placé sur tous les cils si votre cliente veut un volume léger à ce moment là alors soit vous faites du 2d parce que vous avez appris avec la formation comment faire et sincèrement moi le volume que je préfère c'est celui en 2 et 3d parce que c'est magnifique ça vieillit extrêmement bien dans le temps aussi c'est pas lourd on les sent pas donc on a pas tendance à frotter nos yeux enfin voilà et puis après bah on sait nos clientes elles en veulent toujours plus donc on va commencer peut-être avec une autre 3d et puis bah elle s'habitue donc on va rajouter bah du 4 du 5 du 6 bref après on peut aussi augmenter au fur et à mesure selon la nature du style de nos clientes d'accord bah oui parce que parfois on appelle on dit carotte je comprends pas comment ça se fait au bout d'une semaine ça a pas du tout tenu moi je veux voir des photos avant parce que peut-être que à force de forcer sur son cil forcément elle va avoir en fait un cil plus fin plus fragile donc du 6d ça ne marchera pas on a quand même et ça peut-être un julien on fera peut-être un petit un petit tableau comme on avait fait les astuces qu'on publiera sur le réhaussement avec avec bah le les concordances avec le type de cils il est fin épais très épais et comment l'adapter et jusqu'où on peut aller en fait en termes de bouquet du coup en termes de poids d'accord après c'est vrai que moi le conseil que je donne pour être franc aussi c'est que faut toujours démarrer quelque part et tu as raison tout à l'heure tu en as parlé moi je démarre toujours en disant bah tester le 3d parce que le 3d c'est déjà une très belle différence par rapport au cil tu l'as dit aussi tout à l'heure mais je le redis c'est hyper important pour les gens qui nous ont rejoints entre temps et ben le 3d pour utiliser les bouquets préfets vous n'avez pas besoin de formation puisque le principe est le même c'est poser un bouquet de cils mais qui est déjà fait sur un cil naturel donc faut essayer le 3d le 3d en plus on a des boîtes où il ya toutes les tailles à l'intérieur et puis comme ça ça permet aussi et ben de voir la différence de voir aussi vos clients à quel point elles vont voir la différence enfin franchement c'est déjà incroyable et tu l'as dit et puis là je le vois d'ailleurs en commentaire c'est vrai qu'on a toujours envie d'en avoir un petit peu plus donc on monte progressivement 4d 5d 6d on peut monter et après si vous avez envie d'aller plus loin vous amusez il faut aller vers une formation volumereuse voire méga volume où là on vous aide à surpasser les gérés les gammes de d en termes de bouquets on vous apprend à faire vraiment des bouquets qui soit absolument fabuleux mais démarrer par ça déjà c'est un super bon début et vraiment vous verrez que les clientes définitivement elles vont adorer et vous aussi vous allez voir mais vraiment moi je reviens pas à quel point les clients et je leur dis j'ai une cliente belge il n'y a pas très longtemps elle m'a dit mais vous savez moi je me suis rendu compte que j'étais pas rentable dans mon institut parce que je passais trop de temps pour mes pauses je dis mais première chose à faire directe première pensez déjà au bouquet préfet vous allez gagner tellement de temps tellement de temps et après je dirais que l'autre limite mais bon c'est vrai que après je m'en vais sur un autre un autre discours mais on fera un live pour ça aussi mais dit ça se passe dans la tête aussi ça se passe dans la tête de se dire il faut se donner des limites il faut se dire que mon temps pour faire une retouche mon temps pour faire une pause c'est ce temps là et je le dépasserai pas nous on est là pour aider à fond pour accélérer vos pauses faire en sorte que vous allez vraiment dépoter et donc du coup si vous accélérez vous en faites plus par jour etc etc mais vraiment je le dis aussi l'aspect psychologique est de vous dire c'est ça c'est le temps je ne dépasserai pas et je peux vous assurer que ce temps là c'est intéressant effectivement à live dessus aussi le temps hyper important on parlait des points de colle à compter effectivement chaque point de colle je comptais une seconde mais attention je comptais une seconde pour la colle adapte qui sèche en une seconde si vous avez la colle premium vous allez compter deux secondes entre chaque donc un deux trois quatre ça prend beaucoup plus de temps je vois des commentaires hyper intéressants oui c'est bien ça effectivement justine 3d c'est qu'il ya alors peut-être pas trois poils mais en tout cas trois extensions sur le même bouquet et puis je voyais effectivement quelqu'un qui a commencé avec 3d et puis qui commence avec du 8 du 10 et en d c'est sûr mais c'est vrai ça dépend des clientes ça dépend aussi de ce qu'on aime et on attire les clientes qui nous retrouve un petit peu ça dépend aussi des régions en france dans le sud les filles vous êtes vachement plus à se voir voilà et puis des tempéraments donc on s'adapte à tout le monde et ça c'est hyper intéressant les fêtes de fin d'année on part pour l'été c'est là on est pile dans le temps fort à peu près vous sentez là le frémissement là les prédéparts en vacances d'ailleurs vous êtes certaines régions en france qui avait déjà démarré les vacances de pack mais là à partir du moment c'est pas compliqué à partir du moment où il ya les vacances de pack ben pour moi ça y est la vague a commencé à monter jusqu'aux vacances d'été parce que les clientes veulent de superbe aux yeux des superbes regards des superbes cils elles ont vous savez vos clients ont envie un petit peu aussi de renouveau aussi elles ont envie de voir à quel point vous vous améliorez au fur et à mesure du temps à quel point c'est toujours plus beau de venir vous voir et c'est vrai que je le redis mais les blooms c'est bouquet préfet c'est la solution pour un petit peu de surprise un petit peu à aller plus loin en tant que débutant quoi vraiment n'hésitez pas à commencer avec des 3d si vous voulez y aller doucement prenez le temps de déposer tout doucement voilà et puis vous allez vous y faire elles utilisent que ça aujourd'hui tellement elle elle gagne en temps c'est absolument fabuleux après moi j'ai un petit boîtier là je sais pas si vous le voyez bien mais j'ai un petit bouquet de de mishka un petit bouquet un cabaret de cils mishka hop qui est là et je sais pas si je vais le voir mais en fait c'est cette formation là en fait quand vous utilisez des cils pour vous permettre de faire des bouquets préfets c'est des rangées de cils que vous allez assembler vous même donc voilà comme ça vous vous rendez compte aussi de partir de là évidemment le volume rose est fabuleux le volume rose est génial vous faites les bouquets que vous souhaitez vous faites la l'ouverture de bouquets que vous vous désirez certaines fois et c'est vrai honnêtement là aussi c'est de l'expérience j'ai des clients qui préfèrent faire leur point de bouquet de cils en coin par exemple ça c'est clair que au niveau master c'est absolument génial la deuxième la deuxième façon de faire du des du volume pardon c'est ça ce sont avec les mishka alors on a revu nos mishka il ya déjà quelques temps on a mis une bande en fait collante qui est un peu plus léger dans l'aluminium ce qui vous permet en fait de travailler sur cette bande comme aide pour pouvoir ça le fait que ce soit plus dur en fait ça fait rebondir un petit peu le les les cils mishka pour que le bouquet se forme beaucoup plus facilement donc ça c'est une grande aide on a dans la formation volume russe le e-learning comme en classique où on a été assez généreux à peu près trois heures de temps sur vraiment toutes les explications de volume et surtout et ça c'est hyper important je crois qu'on a à peu près six techniques différentes de fabrication de bouquets donc de la bande collante arc-en-ciel vraiment plusieurs façons de faire le tout c'est que vous soyez pas à l'aise avec toutes les techniques mais que vous vous appropriez en fait toutes ces techniques pour les combiner entre vous en fait et ça c'est hyper intéressant et puis bah la formation volume c'est sûr que même devant votre télé au départ moi c'est ce que je dis souvent vous prenez votre pince vous faites des bouquets des bouquets des bouquets et en étant comment dire comme tu disais la julien certaines préfèrent faire les bouquets elle même parce que c'est du sur mesure elles font le nombre de brins qu'elles veulent l'écartement qu'elles souhaitent etc donc ça c'est un vrai choix et quand on est habitué et quand c'est bien entraîné parce qu'il faut quand même de l'entraînement il faut pas se le cacher pour faire pour faire les bouquets nous mêmes mais quand on a vraiment chopé avec notre pince vraiment cette technique très rapidement en fait on va on va aller assez vite en soit sincèrement donc quand je dis assez vite on est sur selon la densité de cils mais on peut être sur deux heures deux heures et demie en volume russe complet d'accord ça c'est vraiment intéressant on vous donne plein de combines bien sûr pendant la formation on fait beaucoup de pratiques après donc soit visio toujours un soit visio soit présentiel et là on vous montre en fait les différentes techniques et puis sur modèle comment comment le faire et toujours les blooms en complément pour vous aider au départ et du coup lancer cette prestation très très rapidement donc la formation volume russe on vous apprend la formation va dire méga volume tout le monde ne veut pas et surtout en france du méga volume par rapport aux états unis je pense notamment mais du coup le méga volume c'est comme un perfectionnement en fait au volume russe parce qu'on va vous apprendre encore d'autres techniques d'accord donc beaucoup de vidéos techniques et puis après bah comme quand on a commencé les formations en extension de cils classique il faut s'entraîner plus vous vous entraînerez plus ce sera facile petite chose aussi à mettre en place tout simplement en fait quand vous commencez à faire le volume proposer en cadeau à toutes vos clientes bah deux trois bouquets de chaque côté elle va aimer elle va vous dire moi j'aime bien j'aimerais bien prochaine fois voilà peut-être un mélange des deux donc en hybride hop on la switch et notre panier aussi client sera un petit peu plus fort à ce moment là en institut je suis d'accord et c'est vrai que dès il faut démarrer petit à petit avec la cliente il faut démarrer petit à petit avec vous mais tu as raison pourquoi pas ne pas proposer à la cliente d'aller un tout petit peu plus loin allez pour la première fois ce sera le même prix mais la prochaine fois et bien sachez que ça sera aussi avec une toute petite différence parce que j'y passe plus de temps ou alors ma technique c'est amélioré j'utilise d'autres produits pour apporter toutes les raisons honnêtement sont très bonnes nous on est là encore une fois pour vous apporter un maximum de savoir et toutes nos astuces pour que bah vous améliorez tout simplement soit votre travail soit votre chiffre d'affaires aussi c'est c'est pour ça qu'on est là carol ça je pense que cette question elle elle est pour toi et rien qu'à toi mais c'est une très bonne question merci nathalie mais effectivement on parle souvent des personnes qui malheureusement sont où les cils et les fanaires comme tu les appelais carol sont un peu plus en difficulté suite à un traitement très très lourd comme une chimiothérapie qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles alors vous l'avez compris dans tous les cas il faut que le cil soit suffisamment fort en chimio ce qui ce qui m'interpelle plus pour avoir travaillé longtemps qu'en sérologie pour celles qui le savaient pas en tant qu'infirmière avant dans ma première vie c'est vrai que il faut faire attention on a plusieurs choses d'une forcément et c'est pas tous les protocoles de chimio mais certains chimio rendent les cils et les sourcils voire les cheveux il y a des pertes il y a voilà plus sensible etc donc pour les clientes qui sont en chimio pardon moi ce que j'aime bien conseiller c'est vraiment le sérum boost je sais qu'on vous en parle souvent mais parce que c'est vraiment notre chouchou le sérum boost qui va venir en fait un peu en aide sur les cils sur les sourcils alors pour celles qui ont des chimio ou pas mais celles qui ont des chimio ça fonctionne quand même très très bien aussi matin et soir sur des clientes classiques qui n'ont pas de traitement des plutôt sur un mois et demi là sur des clientes qui ont des chimio plutôt sur trois mois d'accord donc ça fonctionne oui à partir du moment où elles sont régulières si elles le mettent une fois oublie de l'eau mais j'ai un grand ça marche moins bien forcément deux embouts un sourcil ainsi déjà bien forcés aider à la repousse pour les cils les sourcils ça ça va être hyper important en chimio oui oui ça c'est hyper important et ça rejoint d'ailleurs ce que je vais dire c'est que en chimio c'est des clientes souvent où l'immunité est plus et plus fragile aussi en fait donc il faut faire attention voilà sur les points de colle sur sur d'autres en général on peut pas faire grand chose on le voit bien ce sont des socio esthéticiennes qui viennent dans les services avec des crèmes particulières etc donc le sérum boost aucun souci au contraire c'est quelque chose qui va les aider beaucoup qui les aide aussi à reprendre confiance dans leur corps à se réattribuer leur corps quand ce sont quand même des traitements et des parcours de santé où elles sont un peu malheureusement mal menées enfin en tout cas où elles décident pas trop quoi sur sur le choix et elles suivent beaucoup ce qu'on leur dit donc là elles vont se réattribuer un petit peu leur corps et ça va leur permettre aussi de tenir leur traitement de chimio ça leur fait en général beaucoup de bien donc ça c'est chouette sur le volume c'est ça il faut vraiment faire attention de pas fragiliser davantage en fait le signe si elles ont déjà fait des extensions avant j'ai envie de dire bon bah c'est que déjà tout va bien et ok si au niveau de l'immunité c'est un peu limite faut faire attention dans tous les cas quand vous avez vraiment le moindre doute et que ce soit en chimio que ce soit je sais pas sur une blessure à l'oeil même il ya quelques mois etc le moindre doute s'il vous plaît pour votre responsabilité pour vos clientes en premier lieu faites la fiche de consultation avec effectivement alors avec la rgpd on peut plus lister mais tout simplement demandez leur effectivement nous nos fiches de consultation dans toutes nos formations dedans c'est marqué s'il se passe ça 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 avertissez votre technicienne donc vous n'écrivez rien mais au moins vous êtes averti et si vous avez le moindre doute demandez un certificat médical tout simplement travailler vraiment en sécurité sereinement s'il vous plaît le certificat médical c'est ce qui vous met aussi tranquille et à l'aise mais c'est vrai que une fois que déjà première étape vous avez proposé ce fabuleux sérum plus qui est quand un sérum boost qui a eu deux prix de l'innovation quand même testé ce contrôle dermatophtalmo vous êtes tranquille avec ce produit là des résultats spectaculaires il ya plus de 97% d'ingrédients naturels voilà commencer par ça c'est vraiment vraiment le le début aussi de de toute nouvelle force de de toute nouvelle encore une fois épaisseur pour le cil et le sourcil après vous verrez comme tu l'as dit carol vous verrez aussi ce que ça donne vous verrez les résultats et là vous pourrez dire à votre client de manière très 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 transparente aussi écoutez je vois que vos cils sont un peu plus fort un peu plus beau je vois même de nouvelles rangées ouais on va pouvoir faire quelque chose ensemble ça va être super avancez pas n'essayez pas non plus et je pense que c'est quelque chose où on sait tous peut-être aussi confronté à ça et on n'a pas envie c'est de faire des promesses des promesses que peut-être on n'arrivera pas à tenir non plus des promesses sans sans fond de se dire oui oui vous inquiétez pas dans un mois ça ira on commence par quelque chose ça va c'est testé et approuvé sur des produits comme celui-là donc il faut commencer par par effectivement l'utiliser et puis au moment où vous reverrez votre cliente avec plaisir ne serait ce que pour la saluer gentiment et ben vous verrez la différence sur ces cils et là vous jugerez à ce moment précis à cet instant t si effectivement une pose d'extension de cils est préférable et j'en profite pour répondre à une question qu'on a eue en même temps mais effectivement tout l'intégralité de nos produits y compris le joli sérum qui est ici sont compatibles avec les extensions que j'aime beaucoup sur ce sérum c'est que en fait pourquoi est-ce qu'elle veut des extensions de cils et du volume tout simplement parce qu'elle en veut plus en fait à vue du volume et ce qui est incroyable sur ce produit c'est que comme beaucoup je veux dire de sérum il faut pas se leurrer c'est en beaucoup en longueur ok nous c'est pas ce qu'on préfère donc aussi en épaisseur ça a été vraiment vérifié par complife qui est un laboratoire je précise indépendant hyper important qui ont des machines pour vérifier donc vraiment sur l'épaisseur du cil même mais aussi comme le disait julien sur les rangées de cils et ça je trouve ça incroyable parce qu'en fait là on va gagner vraiment effectivement en volume de tout c'est de le faire quand même régulièrement sourcils cils donc comme un trait de liner sur le haut est fait aussi vers le bas parce que quand on se regarde dans la glace on le voit donc ça conseille à vos clients de le faire aussi sur le bas pour les clients qui sont sous chimio avertissez qu'elles fassent leur choix aussi c'est à dire oui ça repousse très bien au bout de 14 jours donc c'est génial une cure d'un mois et demi trois mois selon mais par contre qu'est ce que je voulais dire oui oui il faut qu'elles fassent un choix parce qu'en fait si elles ont un protocole de chimio qui fait tomber les cils les sourcils les cheveux il faut savoir que ça peut réduire un petit peu cette chute mais ça va quand même tomber qu'elles ne s'inquiètent pas mais ça va repousser et fortifier le bulbe en fait à la repousse donc parfois ça pousse en même temps que ça tombe parfois ça continue de tomber mais ça va repousser plus vite mais après donc elles continuent à le mettre donc certainement vous dire bah moi je préfère en fait que ça tombe complètement je viendrai vous voir après puis je le mettrai une fois que tout sera tombé c'est leur choix mais dites leur que ça les rassure aussi quand même qu'elles s'inquiètent pas c'est vrai maintenant je suis hyper d'accord avec toi c'est un produit qui permet d'une fortification absolument incroyable une épaisseur une longueur etc maintenant c'est vrai que pour des personnes qui ont des traitements qui sont aussi lourds si la chute doit se faire la chute se fera mais croyez nous sur parole et c'est bien ce que ce laboratoire indépendant prouve c'est que au fur et à mesure de leur pouce les cils et les sourcils vont être encore plus beaux plus forts ils vont être ils vont va créer même plus de densité sur sur le sourcil la zone de remplissage sur le sourcil est augmenté je crois de plus de 80% c'est des trucs fabuleux pour voir des résultats et pour voir tout ce qu'on vous dit là allez d'ailleurs sur notre site internet il ya beaucoup de photos il ya beaucoup aussi de témoignages il ya aussi les photos qui sont prouvées par le laboratoire donc c'est sur mise en cils.fr allez faire un petit tour en vous vous verrez mais vraiment c'est absolument incroyable et si on y revient là dessus là aussi vous verrez des photos sur avec le bouquet préfet avec le volume russe de nos clientes ou alors de nos équipes et les résultats. Allez oui sur la page du site en fait ce qui est intéressant et ce qu'on a voulu vous apporter c'est que vous avez les mappings en fait beaucoup de mappings différents donc ça ça va vraiment vous aider sur la page des cils en fait vous cliquez sur bloom n'importe lequel et vous allez avoir en fait une photo du résultat donc ça c'est toujours plutôt glamour et à côté comment la réaliser avec quel mapping etc donc ça très très intéressant hyper facile comme ça vous pouvez suivre un peu comme les legos vous suivez le mode d'emploi finalement on vous dit exactement quelle longueur on a appliqué à quel à quel finalement niveau du regard à quel niveau des cils c'est très 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 facile allez allez voir franchement c'est hyper sympa et c'est très très ludique franchement très facile à comprendre et sur ces cils là comme on vous l'a dit tout à l'heure vous allez retrouver en 3d en 4d en 5d comme ça vous faites un petit peu votre choix un peu plus sophistiqué un peu plus naturel en plus il ya toutes les tailles à l'intérieur des boîtiers donc vous avez franchement là comme je l'ai du 8 au 13 donc vous voyez en effet mémoire 8 9 10 11 12 jusqu'au 12 et 13 et le 13 qui est tout en bas rien hop et voilà le petit 13 qui est là et il y a aussi des boîtiers qui ne renferment que une à deux tailles donc par exemple vous allez retrouver que le 10 dans une boîte que le 11 donc très facile pour celles qui sont déjà habitués ou alors si vous êtes des grandes dévoreuses de 10 mm et ben vous savez déjà que c'est une boîte par exemple en 4d 10 mm qui vous faut mais franchement tout est bien expliqué sur le site il faut pas hésiter ou alors à nous écrire aussi aujourd'hui bon bah je parle du site internet mais on est lundi de pack donc je suis un peu obligé mais sinon à partir de demain ou même aujourd'hui vous nous envoyez un tchat vous nous envoyez un email vous nous appelez on vous rappellera franchement vous inquiétez pas toute notre équipe est là à votre disposition si vous voulez voir ces jolies boîtes roses en vrai de vrai bah il y a deux manières c'est en venant nous voir ce week-end par exemple à la porte de Versailles au salon des nouvelles esthétiques on sera là on aura toute notre équipe avec des démos et tout venez nous voir ça sera hyper hyper cool et comme tu le disais Carole on a la journée porte ouverte aussi donc le congrès c'est samedi dimanche lundi et les journées porte ouverte c'est lundi c'est pas compliqué c'est juste après ici chez nous à Boulogne-Biancourt donc juste à côté voilà est-ce que Carole t'as des petites choses que tu veux rajouter sur les bouquets le volume russe ouais n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas le volume russe c'est un gros sujet donc on a essayé un peu de déblayer voilà un peu plus si je sais pas oui si vous voulez qu'on fasse des choses un peu plus particulières sur le volume russe on pourra aussi effectivement se faire un petit live ouais ouais comme on fait d'habitude pour celles et ceux qui connaissent nos principes de live là en ce moment on en fait un par semaine on bombarde parce que vous nous posez beaucoup 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 de questions et on a envie d'y répondre mais d'y répondre pour nous en live c'est quand même vachement mieux plus spontané plus facile et comme ça il y a d'autres questions qui arrivent aussi derrière mais sachez que tous nos lives sont aussi en replay sur le site internet donc vous inquiétez pas vous ne loupez rien il y a des sujets différents on a fait du rehaussement on a fait du brolift là c'était sur le volume là c'était un sujet qui était très 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 demandé c'était sur les bouquets préfets qu'on adore les plus doux du marché mais je le redis courbure cc comme ça c'est une courbure qui est vraiment universelle je dirais et mais là aussi un gain de temps mais fou absolument fou vous faites carol mais vraiment tu m'arrêtes tout de suite si je me plante mais vraiment on fait le résultat d'un volume russe oui pratiquement une fois qu'on a pris le rythme en fait c'est un autre rythme que le classique où on peut enchaîner on prend un petit peu plus de temps mais au final en fait oui pratiquement oui on diminue je pense je dirais entre la moitié et un tiers de notre temps avec les bouquets blooms donc oui oui on est mis sur une densité forte on peut y aller et encore une fois pour vous c'est génial parce que les résultats sont encore plus beaux que d'habitude vous n'avez pas besoin de faire une formation pour les utiliser c'est comme si vous posiez déjà un scie synthétique sur un scie natual donc c'est aussi facile que ça et vous allez avoir des résultats encore plus beaux plus de rapidité et pour votre cliente aussi franchement pensez-y votre cliente elle sera de plus en plus heureuse de plus en plus contente de sa pause et vous allez la fidéliser encore plus si vous lui proposez des résultats encore toujours plus beaux c'est ça aussi qui fait que votre cliente sera contente du résultat sera contente de vous voir chaque mois et je le redis surtout avant son départ en vacances là ça y est les vacances de Pâques démarrent Carole t'es en... Moi ça a commencé dans ma région ça y est il fait à peu près bon Paris ça va pas tarder aussi C'est le week-end prochain ? C'est ça mais de toutes les façons comme en institut on voit bien là le printemps arrive les femmes ont envie de prendre soin d'elles c'est les grosses périodes qui commencent de toutes les façons sur les soins et beaucoup sur le regard Oui 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 c'est la bonne période C'est la meilleure période c'est la meilleure meilleure à partir des vacances de Pâques là vous êtes dans la... moi j'appelle ça la vague l'espèce de grande montée jusqu'aux vacances d'été vacances d'été y compris pour certaines régions certaines zones pour les touristes, pour les clients il y a des clientes qui partent aussi en décalé vous le savez moi par exemple je préfère partir en septembre c'est sûr que si j'avais ma pause ou ma retouche de scie à faire je la ferais juste avant donc ça serait peut-être un fin août ça serait peut-être un début septembre donc toute cette grande grande vague elle est là pour vraiment un bon bout de temps et encore une fois nous on est là pour vous aider à bien la surfer cette vague et franchement gagnez du temps allez-y, prenez plus de clientes faites des résultats de plus en plus beaux ça sert à ça tous nos trucs et nos astuces vraiment vous allez pouvoir vous éclater et vos clientes s'il y a bien un moment où aussi elles ont envie de se faire plaisir, d'y aller, d'avoir des pauses absolument magnifiques et là je le vois dans les commentaires c'est l'été c'est l'été qu'elles ont celles qui ont en fait des cils en classique donc du cil à cil c'est le moment parce que c'est aussi la période des mariages ou des soirées donc on se dit on va en faire un petit peu plus bien sûr et du coup oui oui c'est maintenant qu'il faut y aller ça c'est sûr très important celles qui ont essayé il faut le savoir alors autant j'allais dire en technicienne que en cliente finale celles qui ont essayé en fait au niveau des blooms c'est sûr que si vous ne l'avez pas encore essayé essayez-le mais attention vous risquez vraiment de beaucoup les aimer et d'en commander beaucoup après en fait donc nous ce qu'on conseille c'est toujours au moins de tester une boîte vous voyez mais c'est vrai qu'après c'est ça les clients s'habituent et elles en redemandent quoi c'est vrai et en plus c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit mais notre équipe a bossé aussi incroyablement donc c'est des bouquets faits à la main vous avez 396 bouquets qui sont à l'intérieur de chacune des boîtes et en plus vraiment tu l'as dit Carole et c'est pour ça que j'ai tilté aussi on en utilise beaucoup mais là aussi il faut vous rassurer parce que Misancil a bossé pour vous et puis nos équipes aussi vous voyez ce petit logo ici et bien en fait le logo que je suis en train de montrer ici ça veut dire que ces boîtiers sont d'abord en carton et parce que vous ne le voyez peut-être pas comme ça mais ils sont en carton mais en plus en carton qui proviennent de forêts qui sont gérés durablement ça veut dire que on a étudié tout le process de gauche à droite pour que même si vous utilisez beaucoup de ces magnifiques boîtiers vous pouvez les garder en déco etc mais en tout cas sachez que ils ont été faits en carton mais issus de forêts qui ont été gérés vraiment le plus durablement où ça a été replanté où on n'y a pas de gâchis et ça vous pouvez le recycler aussi hyper facilement dans la jolie poubelle qui est attitrée au recyclage là aussi on a bossé pour vous pour la planète toujours dans notre lignée verte en fait pour nous c'est essentiel c'est l'avenir donc comme beaucoup de nos produits qui se convertissent petit à petit on veut effectivement avoir de moins en moins d'empreintes donc ça c'est ouais exactement c'est bon pour la planète merci Maëva et on essaye on essaye on travaille dur dessus c'est quelque chose auquel on on ne le dit pas tout le temps mais on vous le dit aujourd'hui et en plus elles sont belles elles sont magnifiques donc beaucoup de clientes les gardent après en déco effectivement ou en boîte de rangement mais elles sont recyclables tout à fait tout à fait tout à fait voilà Carole bon bah écoute je pense que c'était pas mal pour ce matin en trucs et astuces en différence aussi entre les bouquets préfets le volume à faire à la main voilà encore une fois je le redis retrouvez-nous ce week-end à partir de samedi samedi dimanche lundi on est présent au congrès à Paris à la porte de Versailles comme ça s'il y a encore des questions déjà on était là c'est toujours une fête donc si vous hésitez n'hésitez plus venez nous voir vraiment c'est un grand plaisir à chaque fois d'échanger ensemble ça voilà c'est du bonheur de vous avoir avec nous et puis encore une fois on peut échanger ensemble plus facilement si parfois on est là pour répondre à toutes les questions qui viennent comme ça avec le flow et puis voir aussi les démos on a 5 lits de démonstration comme ça vous allez pouvoir aussi découvrir le brolif le rehaussement de cils les cils à cils l'hybride les bouquets préfets enfin tout ça vous allez le découvrir sur place donc c'est absolument top et c'est fabuleux boîtier là essayez-le vous allez le voir c'est dingue c'est absolument dingue en plus comme là on a pu le renseigner en ce moment pareil on le dit mais on est là pour vous aider et bien comme c'est la grande grande période qui s'amorce le début du printemps tout ça tout ça on fait 25% de remise sur tous nos produits donc profitez-en vraiment toutes nos équipes et vous-même je pense que vous le savez ça n'arrive pas souvent donc profitez-en franchement c'est peut-être le moment d'essayer justement une boîte et de voir ce que ça donne les 5 commentaires sur le site internet on adore ça il n'y a pas une petite il n'y a pas un petit programme pour celles qui laissent un commentaire pour toutes celles qui laissent un commentaire vous recevez en plus une remise par-dessus donc c'est absolument génial parce qu'on aime aussi avoir vos retours et puis toute la communauté aime voir vos retours donc laissez-nous un commentaire et après on vous enverra effectivement un code automatiquement donc ça c'est super mais surtout ce qui est très très important c'est montrez-nous vos résultats Carole t'en reçois souvent par mail on adore ça on les voit sur les réseaux sociaux allez-y à fond taguez-nous mettez des hashtags les plus beaux résultats c'est vous aussi qui les faites c'est grâce à vous que les clientes et bien elles voient ces superbes résultats et plus vous postez plus les clientes elles voient ces superbes résultats elles voient à quel point c'est beau et plus elles vont venir chez vous c'est aussi simple que ça Carole en tout cas merci beaucoup pour d'avoir été présente ce matin un lundi de Pâques merci à toutes d'avoir été présentes aussi on avait dit 11h c'est pas mal comme ça on ne vous réveille pas trop tôt quand même donc on est sur le bon timing en plus on ne va pas vous prendre trop de temps il y a la chasse aux oeufs si vous n'y avez pas été encore il y a la chasse aux oeufs il y a peut-être aussi des repas aussi à préparer en famille on vous souhaite vraiment de passer de merveilleux moments tous ensemble si on vous a un tout petit peu aidé ce matin écoutez ça a été notre réussite aussi du week-end et on ne vous lâche pas on ne vous lâchera pas c'est un live par semaine en ce moment avec en plus des événements ce week-end comme le congrès et la journée porte ouverte mardi donc vraiment n'hésitez pas on est tous à votre disposition avec une fabuleuse équipe qui vous répond au téléphone ou alors par e-mail n'hésitez pas un seul instant et puis un grand merci à toutes de nous suivre et pour vos gentils messages ça fait toujours plaisir et ça nous motive toujours de faire des lives merci encore Carol merci à tout le monde pour les soins de vous et à très très vite pour un live bye bye merci à tous les soins de vous merci à tous les soins de vous